Vivre une passion amoureuse, c'est toujours enthousiasmant. Il est arrivé dans ma vie et ça a été coup de foudre. Je me réveillais le matin avec son sourire, c'était du bonheur du matin jusqu'au soir. Mais à trop aimer, on peut parfois y laisser des plumes. Jusqu'à ce que je trouve des textos sur son portable, il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce que faisaient ces textos. C'était des réponses infantiles. C'était quelqu'un de très sympathique pour les autres, très drôle, très populaire. Mais avec moi, c'était l'horreur. Pourtant, malgré tout ça, je ne pouvais pas me passer de vie. Je l'aimais à un point que j'acceptais tout, tout. C'est-à-dire ? Il était avec sa copine dans une chambre et moi dans l'autre. Mais comment s'extirper de ces histoires passionnelles destructrices ? J'aimerais tellement me dire je ne l'aime plus et ce serait tellement plus simple. Pourquoi je suis restée ? Pourquoi ? Il fallait que je sorte de cet engrenage. Je me suis dit bon, il faut que je me protège, il faut que je me mette des barrières, il faut que je le quitte. Mais avec le recul, je ne le regrette pas. Sous-titrage ST' 501 Merci à nos invités d'être avec nous cet après-midi pour nous faire partager une fois de plus leur expérience. Mes invités d'aujourd'hui sont des femmes qui ont aimé de manière démesurée. Elles sont allées au bout de leur passion. Elles ont tout accepté au point de se brûler les ailes. Alors comment ont-elles pu s'oublier au nom d'un amour devenu destructeur ? Avec le recul, quel bilan tire-t-elle de cette expérience ? Et bien c'est ce qu'elles vont nous dire tout au long de cette émission. Et puis juste après, c'est avec grand plaisir que nous retrouverons Guy Ange, Mireille et David dans l'Histoire continue. Ils nous diront ce qui a changé dans leur vie depuis leur première visite sur notre plateau. Mais on va commencer par saluer Christine. Bonjour Christine. C'est pour enfin tourner la page une passion destructrice que vous avez ressenti le besoin de venir nous voir aujourd'hui. Dans quel état d'esprit êtes-vous depuis quelques semaines ? Je suis très mal puisque je n'arrive pas à refaire ma vie, je n'arrive pas à tourner la page. Ça a été mon choix de quitter cet homme mais je n'arrive pas à tourner la page. Alors on va revenir quelques années en arrière au moment où cet homme dont vous nous parlez est entré dans votre vie. C'était en 2006. Quelle était votre situation sentimentale à l'époque ? J'avais quitté le père de mes filles parce que je ne l'aimais plus, c'était un choix de ma part. Je voulais vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu donc je voulais être célibataire. Donc j'ai vécu quatre ans célibataire et j'étais heureuse, j'avais des aventures avec lendemain, sans lendemain, je vivais pleinement. J'étais heureuse, autonome, indépendante et il ne manquait rien à ma vie. J'étais bien, j'étais heureuse. Jusqu'à cette soirée en boîte de nuit où vous avez croisé la route de cet homme, comment cela a-t-il commencé entre vous ? C'était des échanges de regards et puis ensuite on a communiqué, on a discuté jusqu'à passer une soirée ensemble, une nuit ensemble. Et très rapidement, dans les semaines qui ont suivi, s'est installée une relation qui est devenue intense, des sentiments de plus en plus forts, qui est devenu fusionnel au point où on ne pouvait plus se quitter. Vous étiez donc très amoureuse ? J'étais très amoureuse. J'étais réciproque apparemment ? C'était réciproque, oui, il me mettait sur un piédestal. Lui, il me disait qu'il n'avait jamais connu ça auparavant et moi, c'est un sentiment que je n'avais jamais connu. Donc pour moi, voilà, c'était une grande histoire d'amour qui commençait. Je me réveillais le matin avec son sourire, son regard qui me suivait partout et c'était réciproque. Donc une passion sentimentale, physique, tout allait ? Tout allait très bien, oui, une relation intime parfaite. On était très fusionnel. À chaque instant, quand je l'appelais, il me dit, tiens, c'est marrant, je composais ton numéro. Quand je lui posais une question, il me disait, mais c'est marrant, j'allais te poser la même question. On pensait souvent les choses au même moment, on voulait faire, on avait les mêmes envies, les mêmes buts. Donc très rapidement, vous avez pris la décision de vivre ensemble ? Oui. Vous lui avez proposé quoi ? Je lui ai proposé, je lui ai offert les clés de ma maison dans une enveloppe, pour qu'il puisse venir à la maison et qu'on puisse être ensemble, 24 heures sur 24. Donc s'installer carrément chez vous ? Oui. À quoi ressemblaient les premiers mois de votre nouvelle vie aux côtés de cet homme ? Le quotidien ? Le quotidien, il n'y avait pas eu nombre au tableau, c'était du bonheur du matin jusqu'au soir. On partageait tout ensemble, on faisait des activités, on sortait, on recevait des amis. C'était du bonheur complet. Il n'y avait pas une seule ombre au tableau et c'était le pur bonheur tel que je l'avais imaginé. Et puis comment les choses ont-elles évolué ? On a décidé, j'avais décidé de vendre ma maison parce qu'elle était un peu petite. Donc on a décidé de, on avait le projet d'acheter une maison. Donc on a trouvé facilement et on a déménagé et nous sommes installés dans une maison qu'on voulait tous les deux pour continuer ce bonheur. Et puis quelques nuages sont venus troubler ce ciel bleu. Pour quelles raisons ? Très rapidement, un mois après l'emménagement, j'ai appris son infidélité. Comment ? Un matin, en cherchant une cigarette que je n'avais plus, j'ai cherché dans une poche et je n'ai pas trouvé de cigarette. Et j'ai trouvé un billet de spectacle. Et ce jour-là, il était censé être au travail. Comment vous avez réagi ? Je lui ai posé la question, ce que faisait ce billet. Et il a toujours nié. Il m'a dit qu'il ne savait pas, il ne comprenait pas. Donc j'ai cherché, puisque ça m'a mis des doutes, jusqu'à ce que je trouve des textos sur son portable. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce que faisaient ces textos. Enfin, c'était des réponses infantiles. Et j'ai fini par prendre le numéro et appeler cette personne. Et effectivement, c'est cette personne-là, cette fille, qui m'a dévoilé leur relation, mais elle ne connaissait pas mon existence. Et c'était une relation qui datait de quelques mois ? Juste avant qu'on l'emménage. On l'a emménagé au mois de décembre et il l'a connu au mois de novembre. Donc rien dans son attitude ne vous a permis d'avoir des doutes ? Non, aucune attitude. Son attitude, au quotidien, c'était pareil. Il n'y avait rien qui a changé. Donc pour moi, c'était 300%. La fidélité avec lui, c'était impossible. Alors qu'est-ce que vous avez décidé à partir de ce moment-là ? Est-ce que le fait d'avoir été trahi a changé la nature de votre relation ? Ça n'a pas changé parce que lui me mettait toujours sur un piédestal. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il ne pourrait jamais me quitter. Les sentiments étaient très forts. Mais il me parlait beaucoup de cette femme-là, qu'il aimait, mais que moi, il ne pouvait pas me quitter. Donc je lui demandais de quitter cette femme parce que je ne pouvais pas vivre une double relation. Je ne pouvais pas accepter ça. Et avec cette femme-là, il lui disait l'inverse, qu'il ne m'aimait plus, qu'il voulait me quitter et qu'il voulait vendre cette maison. Mais ce n'était pas facile, il fallait du temps. Donc en fait, il voulait garder les deux. Oui. Il aimait les deux. Oui. Mais il me disait qu'il m'aimait plus qu'elle. Et ça vous a suffi comme explication ? Non, j'en ai beaucoup souffert. Qu'est-ce que vous l'aviez à ce point dans la peau que vous n'avez pas pu le quitter, par exemple ? Non, parce que je lui demandais de prendre une décision. C'était elle ou c'était moi. Et à chaque fois, il me disait, bon, très bien. Toi, je ne peux pas te quitter. Je t'aime trop. On partage trop de choses ensemble. Je n'ai jamais vécu ça avec toi. Donc je vais y aller, je vais la quitter. Comment il justifiait d'avoir besoin d'elle puisqu'il vous aimait à ce point ? C'est des questions que, à ce jour, je n'ai aucune réponse. Ce sont des points d'interrogation. Puisqu'il n'y avait aucune ombre au tableau. C'était vraiment fusionnel. C'était une belle histoire d'amour, un beau début. Il ne comprenait pas. Même lui, il ne comprenait pas quand je lui disais pourquoi. Est-ce qu'il faut que je me remette en question ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne savait pas. Il me répondait, je ne sais pas. Donc vous lui avez demandé de la quitter. Il l'a fait ou pas ? Non, ça a duré six mois. Il a fait une double vie pendant six mois. Donc il me dit, oui, je vais aller la voir. Donc il passait la nuit chez elle. Quand moi je travaillais, je travaille de nuit. Et quand je lui demandais, alors ça y est, c'est fini. Elle m'a dit, oui, ça y est, c'est fini. Je ne la vois plus. Et puis finalement, j'apprenais quelques semaines plus tard sur des textos que finalement la relation n'était pas interrompue. Est-ce que le fait d'avoir tous ces doutes, ça vous a certainement obsédé ? Ça devait être en permanence dans votre esprit. Est-ce que ça n'a pas gâché la nature du rapport que vous aviez avec lui ? Non, parce que j'étais encore, comme il me disait que ça allait finir, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, j'étais encore sur le pédestal et j'avais l'impression qu'il avait besoin de moi. Et moi, j'étais tellement sous son emprise, j'avais perdu un peu le contrôle de moi-même, que je me disais, ça va se finir. Ce n'est pas possible, il ne peut pas me dire... J'aurais préféré qu'il me dise, voilà, je ne t'aime plus et je m'en vais en avant la maison. Sauf que là, il me mettait encore sur ce pédestal pour me dire, tu es mieux que l'autre, je ne pourrai jamais te quitter parce que j'aime trop ce qu'on fait. Les relations intimes, c'était toujours aussi fort. On allait toujours au restaurant, on se faisait des week-ends. J'étais toujours sur le poids de l'espoir qu'il allait cesser cette relation. Jusqu'où vous êtes allée ? Jusqu'à quelle extrémité ? J'ai été jusqu'à vouloir remettre un terme à ma vie. Il l'a su ? Il l'a su, bien sûr, oui. Ça l'a fait changer ? Non, je pensais que ça allait être un électrochoc et finalement, non, il a continué, j'ai fait ça au mois de mars, il a continué jusqu'au mois de... jusqu'à fin juin. Où là, moi, j'ai pris la décision de le quitter définitivement. Ça veut dire que vous avez accepté quand même pendant quelques mois de cohabiter avec sa maîtresse ? Alors, je vous propose d'écouter la première réaction de Frédéric Farigou, notre spécialiste de l'amour. Et quand on parle de passion destructrice, alors là, Frédéric est à son affaire. Que pensez-vous de l'histoire de Christine ? Elle est vraiment emblématique de ce qu'est une passion destructrice dans le sens où elle pousse, elle vous a poussé à dépasser vos limites, à un moment donné, à ne plus vous respecter. Et c'est vrai que dans ce genre d'histoire d'amour, on est plus dans le manque, on est plus dans la dépendance. Vous parliez d'emprise, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on finit par être dans une croyance que même s'il y a des choses qui se passent qui ne nous conviennent pas, en fait, on est dans un déni de réalité et dans la croyance, maintenir dans un idéal qui n'existe pas. Et ça, c'est lié au fait que dans une passion destructrice, on est dans une dépersonnalisation de l'autre. C'est-à-dire que l'autre devient une image idéalisée qui est complètement déconnectée de la réalité, mais à laquelle on s'accroche désespérément pour maintenir cette relation. Donc, il y a cette dépendance dans laquelle on s'installe. C'est-à-dire qu'on refuse de voir l'autre tel qu'il est. Exactement, exactement. Et c'est ce qui explique que l'autre nous manque tellement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre vraiment qui nous manque. C'est l'idée que l'on s'en fait, l'idéal que l'on construit. Mais ça veut dire que l'autre est suffisamment intelligent et manipulateur pour nous laisser croire à cet idéal. Aussi, parce que l'autre s'engouffre directement dans notre faille, répond à un besoin présent de se sentir important ou de se sentir vivant. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la passion est destructrice. Parce qu'au départ, elle nous fait vivre intensément. Les émotions sont décuplées. C'est sexuellement, en général, très très fort. Souvent, les gens parlent de révélations sexuelles aussi. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de se détacher d'une telle passion. Parce qu'il y a une dépendance aussi sexuelle. Vous l'avez dit, je ne me suis jamais sentie aussi femme. Donc, il y a des choses qui permettent de révéler la personne. Mais très rapidement, ce n'est pas une relation confortable. Parce qu'il s'installe un manque permanent. On n'est pas dans le lâcher prise, dans l'abandon. On est dans l'emprise, on est dans la possession. On est dans des choses qui font souffrir. Et c'est là où Eros et Thanatos se rejoignent. C'est-à-dire que ce sont des passions qui sont proches de la pulsion de mort, qui nous font toucher des choses très souffrantes. et qui amènent à un état dépressif. Parce qu'effectivement, vivre dans ce manque permanent, on finit par être très mal et par s'oublier surtout. C'est le sacrifice de soi. Parce que vous, ce que vous décrivez, c'est qu'à un moment, vous êtes totalement oubliés. Vous avez perdu pied par rapport à votre réalité et que ce n'était plus acceptable, en fait, ce qui se passait. Pourquoi vous l'aimiez à ce point ? C'était une fascination. C'était un peu irrationnel. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que je l'aimais, point. Je... Voilà, physiquement, il avait un corps de rêve. Donc, il y avait cette attirance physique. Mais il y avait autre chose derrière. Alors, quand je l'ai connu, j'ai senti une fragilité dans l'être. Et c'est ce qui m'a... Vous êtes prise pour son infirmière, quoi, en gros. Vous alliez l'aider, vous alliez le sauver, vous alliez lui faire du bien. Oui, pas vraiment, parce qu'il me comblait quelque part. J'ai l'impression qu'on se comblait à manque. Oui. Tous les deux, il y avait une faillure et du coup... C'est ça, souvent, ce genre de relation. Souvent. Et aussi, pourquoi il était insensible à votre souffrance ? Parce qu'effectivement, vous, vous n'étiez pas considérée comme un sujet, comme une femme qui souffre, qui vit des difficultés dans la relation, mais plus comme un objet de plaisir. Et idéalisée aussi. Et du coup, une insensibilité totale à ce que vous pouviez vivre. Et c'est là où ces passions sont dangereuses. Parce que l'autre n'est pas sensible à votre souffrance. Une petite question, Frédéric. Oui. Qui m'interpelle. Bizarrement ou pas, il n'y a que des femmes sur ce plateau. Cela voudrait-il dire que les passions sont surtout destructrices pour les femmes ? C'est pas faux. Mais en fait, je voudrais nuancer dans le sens où... Les hommes peuvent être emportés aussi par des passions émotionnellement intenses, sexuellement très fortes. Après, la différence homme-femme, elle se fait dans la manière dont on vit les séparations. C'est-à-dire que les femmes ont beaucoup plus de mal à vivre ces séparations. Sans doute aussi parce que la femme ne se sent vraiment complète, ne se sent vraiment dans sa plénitude qu'en étant la femme de quelqu'un. Et du coup, quand on a le sentiment d'avoir rencontré une forme d'idéal, c'est très difficile de lâcher ça. Et c'est pour ça que le travail pour lâcher ça, c'est de revenir au sujet, à la personne, de revenir dans la réalité de ce qu'étaient ces hommes qui étaient loin de correspondre à l'idéal que vous en étiez fait. Donc il y a vraiment ce travail à faire de revenir à l'état de sujet et de voir la personne telle qu'elle est. C'est très important. – Allez, il est temps à présent d'ouvrir la première partie de notre émission que nous avons intitulée Têtes baissées. Car c'est bien de cette façon que nos invités se sont lancées dans cette histoire d'amour dont elles ne sont pas sorties indemnes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous souhaitez réagir en direct, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Twitter ou sur Facebook. On va maintenant faire la connaissance de Corinne. – Bonjour Corinne. – Vous aviez 15 ans, Corinne, lorsque vous avez épousé le père de vos enfants. Avec le recul, de quelle manière décririez-vous votre mariage ? – Magnifique, magique, très beau mariage. – Vous faites nom de la tête. – Très beau, voilà, très beau souvenir. – Bon, donc c'est un bon souvenir. – Oui, l'amour de mes 15 ans avec qui je voulais fonder un foyer, mes enfants, avoir des enfants, voilà. – Comment a-t-il évolué ? – Pas bien, la routine, un homme très froid, enfermé, malheureuse. – Au bout de combien d'années ? – Petit à petit. Disons que les enfants ont comblé ce vide, puis voilà, puis ça c'est… L'amour est parti petit à petit. – Donc vous avez décidé de partir, de vous séparer ? – Oui. – Et c'est quelques temps après votre séparation que vous avez revu un homme dont vous aviez déjà croisé la route ? – Oui, qu'on jouait un peu au chat et à la souris, et que là j'étais libre, et qu'il est arrivé dans ma vie, voilà. Et ça a été… Apothéose. – Ça a été ? Une apothéose, ça a été coup de foudre. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai flanché, que j'ai tout, voilà. – Donc ça a été une explosion sensuelle, sentimentale ? – Oui, sentimentale, attirance physique, qui m'a mise sur un pédestal, étant frustrée, n'ayant pas de relation trop souvent avec mon ex-mari, qui ne me touchait pas trop, donc lui, ça a été l'amant merveilleux, ce que disait Frédéric… – Qui vous a révélé en tant que femme. – Révélé en tant que femme et qui m'a même dit « Je te ferai si bien l'amour, tu ne m'oublieras jamais ». – Et alors ? – Je ne l'ai jamais oublié. – Donc une phrase qui s'annonçait prémonitoire. Qu'est-ce qui s'est passé, les jours qui ont suivi ? – Ben, infidèle. – Comment vous en êtes rendu compte ? – Par son attitude, puis je l'ai vue. Et puis, je suis passée en deuxième position, dans le sens qu'il a eu quelqu'un, cette personne, que je savais, mais moi, elle me gardait toujours à côté. Et puis, il jouait sur les deux tableaux, et puis moi… – Et vous avez accepté cette situation ? – Bien sûr que j'ai accepté. – Pourquoi ? – Parce que je l'aimais, je l'avais dans la peau, je ne pouvais pas m'en passer. Parce que j'étais… voilà, je l'aimais à un point que j'acceptais tout. Tout. – Mais sans lui faire de scène ? – Oui. – Sans faire de chantage ? – Non. Chantage, non. Mais je ne comprenais pas, moi, qui suis d'un caractère assez fort, tempérament, et que j'avais cette colère après lui, et de ce qui me rendait surtout. Que je n'arrivais pas à prendre le dessus, et d'arriver à combattre cette… à être ce que j'étais devenue, soumise. – Mais au point, quand même, que parfois, il ramenait ses conquêtes chez vous ? – Bien sûr, il les ramenait. Moi, j'allais dormir à côté, dans la chambre à côté. – Il vous le demandait ? – Pardon ? – Il vous le demandait d'aller dormir dans la chambre à côté ? – Mais bien sûr, parce qu'il me disait qu'il y avait quelqu'un qui venait, il me faisait découcher, il me faisait partir et aller dormir même chez mes amis, enfin chez mon ami. Mais le lendemain, il exigeait que je sois là, avec lui, et j'y étais, et je revenais. – Et qu'est-ce que vous disiez quand il vous demandait d'aller dormir ailleurs ? – Ben, je lui disais là, tu me donnes l'autorisation de voir mes amis, d'aller les voir, mais c'est parce que ça t'arrange, voilà. – C'est tout ? – C'était des disputes, mais oui, on se disputait. – Ah, c'était une dispute, ça ? – Ben, moi, j'étais pas contente, bien sûr, je me disputais, mais c'était comme ça, c'était, tu m'acceptes comme je suis, voilà. – Et le lendemain, vous étiez là au petit-déjeuner ? – Jamais vous avez échappé au petit-déjeuner ? Pour l'embêter ? – Non, pas au début. – Au début, vous étiez là à chaque fois ? – Oui, bien sûr. Et après, bon ben… – Jusqu'à quelles extrémités vous êtes allée pour rester auprès de lui ? Est-ce qu'il vous est… – Il m'empêchait, ben, aux extrémités, il m'empêchait de m'habiller comme je voulais, fouiller mon sac, j'ai pas de maquillage… – Parce qu'en plus, il était jaloux, lui ? – Bien sûr. Et je lui appartenais, il me disait, t'es à moi, et tu seras qu'à moi. – Est-ce qu'il vous est arrivé d'accepter l'infidélité sous le même toit ? – Oui. – C'est-à-dire ? – Ben, il était avec sa copine, avec une personne dans une chambre et moi dans l'autre. Voilà. Et puis, il était avec elle, et puis alors, avant d'aller la voir, il venait me voir. Faire ce qu'il avait à faire, et puis voilà. – Et vous acceptiez ? – Et oui. – Et pendant qu'il était avec l'autre, vous faisiez quoi ? – Ben, rien. J'étais… – Mais vous le viviez comment ? – Mais mal ! Mal, je maigressais, j'ai perdu 35 kilos, je me nourrissais plus, je m'allais… – Est-ce que vous reconnaissiez la femme que vous étiez devenue ? – Pas du tout. – Est-ce qu'elle vous plaisait, cette femme-là ? – Ben, du tout. – Qu'est-ce que vous disiez ? – Ben, je me disais pourquoi j'arrive pas avec le caractère que j'ai, moi qui suis une femme… voilà, forte, qui… enfin, je veux dire, c'est pas dans mon tempérament d'être comme ça. Et que par amour, on accepte beaucoup de choses. Cette passion-là est horrible. Horrible. Mais, avec le recul, je le regrette pas. Vingt ans plus tard. – Pourquoi ? – Parce qu'il m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. – C'est-à-dire ? – La femme que je suis. – Parce que vous avez réussi à surmonter tout ça, à dépasser… – Alors, vous nous raconterez comment, pour nous dire la femme que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire qu'il vous a fallu passer par cette étape et cette souffrance pour devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. – Oui, quelque part, vis-à-vis… – Pour vous trouver complètement. – Oui. – Frédérique, ça vous arrive souvent d'entendre ce genre de témoignages de femmes qui supportent l'infidélité sous le même toit, dans la pièce à côté ? – Oui, enfin… – Non, ça, c'est quand même assez rare. Mais qui acceptent des choses inacceptables, oui, ça, j'en entends souvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le non-respect de soi, c'est malheureusement fréquent. Mais pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas ça. Parce qu'effectivement, l'amour, c'est le respect de l'autre. Ça aide à grandir, parce que ces passions sont quand même destructrices. Ça amène un sentiment de dépression, d'humiliation, de dévalorisation de soi. Donc, que vous ayez tiré le meilleur de cette relation, tant mieux. Après, je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de passer par de telles extrémités. – Non, non. – C'est dans ce sens-là. Voilà. Et ce qui est gênant… – Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est quand même pas un hasard d'aller se mettre dans ce genre de situation. C'est que quelque part, ça répond à des pathologies, à des névroses personnelles. – Souvent, il y a des carences affectives, il y a des manques affectifs. – Voilà, c'est ce manque que j'avais avec mon ex-mari. Il en a profité quand il a su que j'étais seule. Voilà, je me suis retrouvée seule. Donc voilà, il est venu… – Oui, mais quand même, vous ne choisissez pas ce type de profil par hasard. C'est un profil de prédateur, de séducteur. Il faut quand même s'interroger sur ce choix-là. – Absolument. Et souvent, les personnes qui tombent dans les griffes de ce genre d'individus sont des personnes qui ont un profil de dépendance affective et qui ont effectivement des énormes carences affectives à combler, un besoin de reconnaissance aussi, d'être reconnue en tant que femme parce qu'on a du mal à se reconnaître. – Exactement. – Donc effectivement, tout ça n'arrive pas par hasard. C'est bien que vous en ayez tiré le meilleur, mais tout ça n'arrive pas par hasard. – Ça vous fait quel effet d'entendre ce témoignage ? Je vous vois perdu dans vos pensées, en train d'évaluer… Bon, moi, par rapport à ça, ce que j'ai vécu, c'était pire ou pas ? – C'est un peu similaire, mais moi, là, je me dis, mais… enfin… Je me dis, mais elle est folle d'avoir accepté ça, de vivre… – La nature, mais vous pouvez le dire. – Mais moi, je n'aurais pas pu, j'aurais mis la porte, sauf que j'ai vécu quelque chose. – Non, mais c'est pour ça, d'où ma question, vous ne l'avez pas vue ? Vous la connaissez, la maîtresse ? – J'ai appris à la connaître. – Non, mais vous l'avez rencontrée ? – Oui, bien sûr. – C'est pas loin, ce que vous avez vécu, quand même. – C'est pas loin ? – De ce qu'elle a vécu ? – Oui. – On n'est pas très loin ? – Oui. Il y a des choses qui se regroupent, il y a des choses qui se regroupent, oui. – Alors, on va prendre connaissance de l'histoire de Julie. – Alors, nous allons continuer rapidement pourquoi vous avez choisi de témoigner anonymement. Pour quelles raisons vous teniez à nous faire partager votre expérience aujourd'hui ? – Bah, tout simplement parce que c'est une histoire qui a détruit ma vie, qui m'a marquée, qui restera à jamais gravée dans ma tête, dans mon cœur. Et aussi, je veux avoir des réponses sur ce que j'ai vécu. – C'est une histoire qui s'est terminée quand ? – C'est une histoire qui s'est terminée, vraiment terminée, il y a 2-3 ans. – C'est pas si loin. – C'est pas si loin. – Mais vous êtes toute jeune. – Je suis jeune. – Donc, la vie est devant vous. – C'est ça. – Parce que quand vous entendre, on a l'impression que tout est fini là. Non, il faut juste sortir de l'histoire. Alors, vous allez nous raconter cette histoire. Vous aviez quel âge quand vous avez rencontré cet homme dont vous étiez éperdument amoureuse ? – J'étais très jeune. J'avais 16 ans. J'étais encore plus jeune que maintenant. – Qui était-il ? – Comment ? – Qui était-il ? Quelqu'un de votre âge, plus âgé ? – 9 ans de plus que moi, plus âgé. – Quels souvenirs vous gardez des jours qui ont suivi cette rencontre ? – Bah, disons que c'était un homme, au départ, qui était doux, gentil. Je ne m'attendais pas. Voilà, pour moi, voilà, il incarnait l'homme, la sécurité. On avait vraiment... Au début, c'était vraiment très, très plaisant. – C'était votre première histoire d'amour ? – D'amour. J'avais eu d'autres amourettes avant. Mais c'est le premier homme dont je suis tombée vraiment amoureuse. – C'est le premier homme qui vous a révélé, en tant que femme ? – C'est une question qui est un peu difficile, du coup, mais on va dire oui, oui. – Donc, les premiers mois ont été agréables, comme vous dites ? – Pas les premiers mois. On va dire le premier mois. – D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé, après ? – Bah, disons qu'il m'a... Il m'a séduite assez rapidement. Je suis tombée rapidement amoureuse de lui. Et donc, bah, on a commencé à emménager ensemble au bout d'un mois et demi, deux mois. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, j'ai très vite vu qui il était. C'est-à-dire que petit à petit, mais toujours petit à petit, il a instauré ses règles. J'ai vu vraiment sa personnalité, comment dire... – Se dévoiler. – Voilà, se dévoiler. Je l'ai vu se dévoiler. – Alors, qu'est-ce qu'il a instauré comme règles ? – Bah, petit à petit, voilà. Je... Bah, disons que c'est vraiment venu presque d'un seul coup. Je le croyais pas vraiment sur le coup, mais bon, je me rappelle une nuit, bon, il était alcoolisé parce que c'était quelqu'un de, voilà, alcoolique. Tout le temps, presque tout le temps ivre, sortait beaucoup, et il y a une soirée où, voilà... – Ça, vous le saviez dès le départ ? Ça vous a pas fait peur ? – Non, non. Alcoolique, non, pas à ce point-là, non. Pas à ce point-là. Je le connaissais pas du tout. Pour moi, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un de drôle, bon, masculin, un peu macho, mais personne ne m'a dit, bah, fais attention. – Ça vous est rendu compte qu'il était alcoolique quand vous avez habité avec lui ? – Oui. – Donc, alors, cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé ? – Bah, du coup, cette nuit-là, bah, il est revenu complètement alcoolisé. Moi, j'étais, donc, couchée, et il est venu me rejoindre dans le lit, et, bon, je voyais bien qu'il était pas de bonne humeur. Alors, je commençais à lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Et je le vois qu'il se relève vers moi et qu'il me sort cette phrase qui est, bah, si... Écoute, si tu m'obéis pas, tu dégages. J'ai pas compris, sur le coup, j'ai... Tu plaisantes, là, qu'est-ce qui va pas ? Ça va pas ? Et j'ai... 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 Il a réitéré, et du coup, sur le coup, j'ai pas compris, ça m'a énervée, je suis partie. Le soir même. Je suis partie, je suis allée chez une amie. Voilà. Je suis partie. Je comprenais pas pourquoi il me disait ça, je me disais, c'est parce qu'il est sou, c'est parce qu'il est ivre. Demain, ça ira mieux, peut-être. Voilà. Vous êtes revenue le lendemain ? Je suis revenue. Mais il m'a pas appelée. J'ai... J'ai eu aucun appel. Aucun. Je m'attendais au moins à ce qu'il, bah, je sais pas, qu'il s'inquiète, qu'il m'appelle, qu'il prenne des nouvelles, qu'il s'excuse. Et non. J'ai attendu, 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 et puis, j'ai ressenti mon premier manque, entre guillemets, de lui. Donc, je suis revenue. Je suis revenue. Et c'est que... Enfin, c'est là, c'est à partir de ce moment-là que, peu à peu, les choses ont commencé à... Alors, qu'est-ce qui vous a imposé ? Bah, il m'a imposé beaucoup de choses. Ça a commencé par ne plus m'habiller de manière féminine. Mais quand je dis de manière féminine, c'est-à-dire pas de pantalon féminin, pas de haut féminin. Je parle pas forcément de décolleté, de mini-jupe. Là, comme je suis là, c'était hors de question. Il fallait que je mette ces vêtements. C'était quoi, ces vêtements ? Très large, treillis. Très ? Un treillis. Des pantalons très larges. T-shirt très large. Pas qu'on... Sweet très large. Il vous demandait de faire ça, de porter ces vêtements. Quand vous sortiez ? Quand je sortais, mais alors, justement, non. Pour lui aussi. Il avait horreur de tout ce qui est féminin, même pour lui. Bizarre. Bah oui, bizarre. C'est pour ça... Bah, du coup, si vous voulez, il y a eu beaucoup de disputes. Quand il a commencé à instaurer ses règles, on se disputait. Si vous n'obéissiez pas, qu'est-ce qui se passait ? Et bah, si j'obéissais pas, c'était des disputes, des bagarres. Il devenait violent. Mais pas violent que verbalement. Violent physiquement. Ça passait toujours par des... Voilà, des violences physiques. Des clés de bras, des... Des... Enfin, des... Des croche-pieds. Des... Il me faisait tomber. Il me tirait les cheveux. Voilà. J'imagine qu'il a... Qu'il vous a petit à petit isolé de vos amis ? Complètement. Et puis, en plus, bah, c'est-à-dire que cette histoire, si vous voulez, moi, j'étais... J'étais folle de lui, mais dans un sens, je voulais pas que... Je sais pas, je voulais pas en parler. J'avais peur. J'avais peur d'en parler. Seule... Très peu de personnes étaient au courant sur le moment, et... Peur d'en parler parce que vous aviez honte ou parce que vous aviez peur qu'on vous oblige à voir la réalité en face ? Parce que... Non, j'avais honte. J'avais honte de ça. J'avais peur qu'on ne me croit pas que cet homme, bah... Qui était, pour les autres, très sympathique. C'était quelqu'un très sympathique pour les autres. Très drôle, très populaire. Mais avec moi, c'était l'horreur. Le propre des manipulateurs. Oui, oui. Et puis des personnalités comme ça, à double face, comme les pervers narcissiques, qui présentent une face très joviale à l'extérieur et puis qui se révèlent des vrais tyrans. Et vous le décrivez bien, ce processus où, à un moment donné, on bascule dans la violence perverse. C'est-à-dire qu'après avoir ferré sa proie, le prédateur va justement tomber dans cette autre face que vous découvrez. Et toutes les victimes décrivent, à un moment, ce moment où ça bascule. Ça bascule dans ce processus de la violence qui passe par... Oui, c'est ça. Et puis ça a basculé très rapidement, surtout. Oui. Sans que je... Au début, si, je m'en suis rendue compte, mais très vite, justement, je suis restée. C'est-à-dire qu'au bout de deux mois, j'aurais pu partir, n'étant pas aussi amoureuse que peut-être plus tard. Oui, mais vous étiez déjà sous son emprise. C'est ça. Puisque vous avez embarqué et vous avez décrit quelque chose que j'entends souvent. C'est-à-dire que ce premier moment où ça bascule, on a du mal à y croire. On se dit, mais ce n'est pas possible. Je rêve. Et donc, il y a un déni qui s'installe que ce soit possible. On refuse que ce soit possible. On refuse de se visualiser dans ce genre de relation. Et du coup, c'est ce qui fait que j'y retourne parce que, vous l'avez dit, je sens le manque. C'est ça. Puis, je vous écoutais tout à l'heure, c'est vrai que j'idéalisais, en fait. Maintenant, je me rends compte, avec ce que vous dites, que pour moi, cet homme-là, finalement, dans ma tête, il était... J'avais toujours espoir que ça s'arrête. C'est ça. Donc, je restais, en fait. Je restais, mais même en voyant que ça ne s'arrêtait pas, que ça allait toujours de pire en pire, que ce soit dans la violence verbale, physique, dans ses actes. Je me disais toujours, presque comme au début, je n'y crois pas. C'est une blague, ça va s'arrêter. Il est malade, c'est une blague, ça va s'arrêter. C'est le déni. Et l'emprise psychologique fait que toutes ces humiliations quotidiennes, cette dévalorisation quotidienne fait que la personne finit par être complètement confuse, sauf qu'il disait isolée, dans la honte. Et ça devient très difficile d'en parler. Alors que c'est vraiment ça, la solution, c'est en parler à son entourage, dire ce que l'on vit pour sortir de l'emprise. C'est vraiment un des moyens à des professionnels. Et puis, en plus, vous étiez très jeune. Mais j'avais peur, j'avais peur qu'on ne me croit pas, parce que lui, aux yeux des autres, me faisait passer pour la folle, pour l'hystérique. C'est-à-dire que lui me faisait tous les pires coups qu'on puisse faire à une femme. Donc, forcément, moi, ça n'allait pas. J'étais en train de perdre la boule, si vous voulez. C'est vrai qu'il vous dévalorisait au point que vous doutiez de vous-même. Complètement. Il me rabaissait sans arrêt. J'étais moche parce que, ben voilà, alors quand je portais du maquillage, j'étais moche. Quand j'étais pas maquillée, parce que j'avais pas le droit de mettre du maquillage, mais même pas maquillée, j'étais moche. J'étais... J'étais idiote. J'étais très bête. C'est le moyen de garder l'emprise sur l'autre. C'est ça. C'est ça. J'étais très bête. J'étais idiote. Et puis, de toute façon, sans lui, qui voudrait de moi ? C'est ça. C'est ça. Et moi, si vous voulez, moi, dans ma tête, je me... Pourtant, malgré tout ça, je pouvais pas me passer de vie. Je ne pouvais pas. C'était moi. J'étais comme une sangsue. C'est ce qu'il vous faisait croire. Et c'est ce que ce genre de relation nous amène à croire. C'est-à-dire à croire qu'on peut pas vivre sans l'autre alors que c'est faux. C'est de cette croyance dont il faut sortir aussi en se ramenant à la réalité et en voyant la personne telle qu'elle est. Elle n'est absolument pas l'idée que l'on s'en faisait ou cette espèce d'incarnation de notre idéal amoureux. Nous découvrirons un peu plus tard la suite du témoignage de Julie. Mais d'abord, voici quelques messages de la rédaction. A tout de suite. Vous aussi, venez nous faire partager votre histoire. Vous avez une particularité physique et ce détail a toujours été un atout pour vous. Vous souffrez de vitiligo ou de strabisme et malgré les difficultés que vous avez rencontrées, vous prenez désormais la vie du bon côté. Pendant votre enfance, ce petit défaut vous a gâché la vie, mais aujourd'hui, vous vous assumez enfin. À cause de votre particularité physique, vous pensiez ne jamais pouvoir rencontrer l'amour, mais aujourd'hui, vous êtes en couple et épanoui. Un détail de votre physique vous empêche de profiter de la vie. Vous avez besoin de conseils pour mieux vous accepter. En décembre dernier, la venue de Mireille sur notre plateau n'était pas passée inaperçue. Chez nous, c'est explosif. J'adore le ferrièche. Le fer ? C'est vrai que vous parlez pas, Bernard. Le ferrièche. L'embêter, quoi. À l'époque, à 79 ans, elle avait un rêve. Moi, ma passion, c'est la télé. D'ailleurs, je lance un appel. Je voudrais faire de la pub, éventuellement faire du cinéma. Oui. Mais j'ai toujours entendu dire que pour le cinéma, il faut coucher. Je ne couche pas. Grâce à toute une histoire, le rêve de Mireille est devenu réalité. Ses premiers pas en tant que comédienne, ce sera tout à l'heure dans l'histoire continue. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur le plateau de toute une histoire, nos invités étaient folles amoureuses et pour cette raison, elles ont été prêtes à tous les sacrifices pour satisfaire leurs compagnons. Elles ont jusqu'à s'oublier elles-mêmes, jusqu'au jour où elles ont décidé de relever la tête. Alors, on va avancer avec la deuxième partie de notre émission qui a pour titre Me Retrouver. C'est exactement ce que doit se dire Christine. Vous nous racontiez en début d'émission qu'après avoir foncé tête baissée dans votre nouvelle histoire d'amour, vous avez rapidement déchanté en découvrant l'infidélité de votre compagnon au point de commettre vous-même une tentative de suicide. Que s'est-il passé dans les semaines qui ont suivi cet appel au secours ? Il a fini par quitter, deux mois après, il a fini par quitter cette femme. Comment vous l'avez su ? Il me l'a dit. Il me l'a dit que c'était fini, qu'il ne la voyait plus. Et je le savais. Je savais très bien qu'il ne la voyait plus, qu'il ne se passait plus rien puisque je le pistais. Comment vous l'avez vécu ? Comme un soulagement. C'était la fin d'une souffrance. Est-ce que vous avez pu lui faire confiance ? Je l'avais au bout du tunnel. La confiance, non, elle est arrivée. Je faisais confiance parce que je voulais continuer à vivre avec lui et je savais que si je ne faisais pas confiance, il était impossible de continuer à vivre. Donc j'ai eu deux, trois mois très difficiles où là, je l'ai pisté. Forcément, je savais tous ses faits et gestes. Je le suivais partout. Son téléphone, l'odeur sur ses chemises, tout. Et je savais qu'il ne la voyait plus. Et puis il m'avait dit, voilà, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais faible à ce moment-là. Donc je savais que c'était fini. Donc j'étais soulagée et je m'étais dit, ça y est, on va pouvoir reprendre comme au début. Notre histoire, c'est fini. Il l'a fait une fois. Est-ce qu'on peut reprendre comme au début après avoir traversé ce genre de... Oui, parce que j'ai toujours... Il m'a toujours apporté cet amour, en fait. Jamais il m'a dit, je ne t'aime pas trop, je ne t'aime plus. Non. C'était toujours... J'étais toujours celle qu'il aime le plus fort, celle qui... Voilà, qui partageait sa vie, qui lui apportait plein de choses, des choses que les autres auparavant ne lui avaient pas apportées. Qu'avez-vous décidé ? On a décidé de faire un bébé ensemble, qui allait être le fruit de notre amour. Je m'étais dit, peut-être qu'en faisant un bébé, on le voulait tous les deux. Et je m'étais dit, peut-être que ça va être le summum de notre amour. Ça va être encore plus merveilleux qu'avant. Ça a été le cas ? Parce qu'il y aura cet enfant. Ça a été le cas ? Ça a été le cas, ben oui. Quand notre fils est né, c'était du plein bonheur. Et puis ensuite, comme tout parent, un enfant, c'est une épreuve dans une vie de couple. Donc c'est un bébé qui pleurait beaucoup. Donc moi, j'étais un peu perdue et je ne me suis pas sentie soutenue. Et j'étais un peu déçue parce qu'il ne s'était pas investi comme je l'avais espéré auprès de cet enfant. Donc tout l'amour que je lui portais, forcément, je devais le porter un peu à cet enfant qui me prenait beaucoup de temps. Et puis lui, il ne savait pas comment faire. Et voilà, il a commencé à avoir des activités un petit peu à côté, à moins s'investir auprès de cet enfant. Donc moi, j'en avais déjà deux autres à la maison. Donc ça me faisait trois. Donc voilà, je gérais la maison. Donc cette histoire passion, c'est un peu dissipé. La passion, c'est un peu dissipé. Mais je ne me voyais pas vivre sans lui. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Je n'avais jamais voulu me marier auparavant. J'étais contre le mariage. J'aurais accepté de me marier avec lui. Je ne voyais pas d'autre homme. Je ne regrettais personne d'autre. Est-ce qu'il vous désirait toujours autant ? Toujours autant. Au niveau relations physiques, il n'y a jamais eu de séparation. Il y avait toujours cette attirance folle. Ça n'a rien changé. Et pourtant, vous avez fait une nouvelle découverte. Et j'ai fait une nouvelle découverte. Là, en début d'année, j'ai découvert qu'il m'avait trompé une deuxième fois. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça ? J'en ai parlé. Il y avait eu plusieurs éléments précurseurs qui donnaient des doutes. Mais à chaque fois, il niait. Mais non, il ne se passe rien. C'est comme ça. C'est une relation. Mais tu te fais des films. Pourtant, je l'avais surpris plusieurs fois en s'entendant de chez elle. Et là, il me disait, mais non, c'est rien. J'ai pris un café. Alors que j'avais beau lui dire que c'était une relation qui n'avait pas lieu d'être. Et il niait tout le temps. Non, tu te fais des films. Et quand je l'ai appris, quand j'ai vraiment eu la preuve que c'était lui, il a nié. Donc là, ça a été des cicatrices qui se sont réouvertes. Ça a été à nouveau la douche froide. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas accepter encore ça. J'avais dit une fois, mais pas deux. Et je lui demandais pourquoi. Pourquoi elle, enfin, pourquoi me tromper et qu'est-ce qu'il avait à me reprocher ? Et à chaque fois, il me disait, non, non, on ne te reproche rien. C'est moi qui ne suis pas bien. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je me protège. Il faut que je me mette des barrières. J'ai trois enfants. Il faut que je protège mes trois enfants. Il faut que je le quitte. Donc il avait quitté ? On est en séparation puisqu'on a une maison. On vit encore sous le même toit. Mais là, depuis trois semaines, donc ça a été la femme de ma vie. On va se marier ensemble. Et puis, dix jours après, il s'est mis sur un site de rencontre. C'est-à-dire qu'il a essayé de vous récupérer ? Il a essayé de me récupérer ou il a tout fait pour me récupérer. Mais moi, j'étais dans l'optique de, il va recommencer. Donc il a beau me dire que non, mais moi, je savais qu'il allait recommencer puisque je n'avais aucun reproche à me faire. Alors, juste une réaction de Frédérique là-dessus. Dans ce genre de situation, avec ce genre de profil d'homme, est-ce qu'il y a des raisons qui provoquent l'infidélité ? Quand tout va bien, dans une relation physiquement, etc. Christine l'a dit au début de l'émission, immaturité affective. Il a quoi ? Immaturité affective chez cet homme qui passe son temps à mentir et à ne pas être dans la réalité. Donc à dire, à faire croire à l'autre des choses qui sont fausses et effectivement à être incapable d'être dans une explication logique et cohérente. Et ça a pu fonctionner parce que vous, vous avez embarqué aussi dans cette illusion parce qu'il répondait toujours à votre besoin d'être aimée et de vous sentir importante. Et du coup, vous niez tous les deux le réel. Mais effectivement, ce profil-là, il est clair qu'il recommencera. Ça, c'est évident. Alors, pour tourner définitivement la page de cette histoire qui vous fait encore tant souffrir, je me suis dit, ça ne doit pas être évident de partager la cohabitation avec lui. Vous devez faire table rase de tous vos souvenirs en premier lieu de cette maison qui fut longtemps pour vous le symbole de votre amour à vendre. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous à Tessancourt sur Obète. C'est où ça ? C'est près de Melan, dans les Yvelines. Seule dans sa maison, Christine, 43 ans, recesse les moments partagés avec son ex-compagnon, Jérémy. De son histoire d'amour, il ne lui reste plus que ces quelques clichés. Là, sur cette photo, j'étais en tout début de grossesse. Et on était bien parce que j'étais enceinte et il n'y avait aucun nuage. C'était vraiment le pur bonheur. Chaque bisou était intense et c'était... On a toujours eu de la complicité, quoi. Huit ans, huit ans de complicité. C'était la seule personne avec qui j'aurais accepté de me marier parce que je ne voyais personne d'autre, quoi. Parce que pour la première fois de ma vie, je me voyais finir mes jours avec lui, quoi. C'était lui, c'était personne d'autre. Ça me fait mal de revoir ces photos parce que rien ne me laissait prévoir qu'il allait se passer ça, quoi. Cette Christine-là, heureuse, elle n'existe plus. Elle est morte. Moi, je n'ai plus envie de revoir ces photos. Aujourd'hui, Christine n'a qu'une seule idée en tête. Se débarrasser au plus vite de cette maison hantée de souvenirs. Bonjour. Auprès de son agent immobilier, Christine veut insister sur l'urgence de sa situation. Vous voulez qu'on fasse un petit point ? Oui, c'est ça. Parce que la maison est en vente depuis fin janvier. Et à ce jour, on a très peu de visite. Donc, c'est une maison que je souhaiterais vendre rapidement. Pas d'inquiétude. La vente d'un bien, aujourd'hui, c'est 4-5 mois à peu près pour que ça se vende. Alors, moi, je vous conseillerais, c'est de la baisser aujourd'hui à l'affichage d'environ 15 000 euros pour vraiment mettre un coup d'accélérateur. C'est ce qui sera aujourd'hui le plus concret pour vous. D'accord. Cette maison était un projet. C'était mon avenir. C'était la maison où je voulais construire une vie de famille. Et puis, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie de famille. Donc, il n'y a plus de maison à avoir. D'autant que dans cette maison, Christine n'est pas seule. Jérémy vit toujours dans la maison familiale pour leur fils de 4 ans, Esteban. Et lorsqu'il se voit, l'atmosphère est glaciale. Devant notre caméra, pour la première fois, Jérémy et Christine vont tenter d'exprimer leur mal-être. Pour toi aussi, c'est difficile ? Oui. Vis-à-vis de moi, vis-à-vis de nous ? Vis-à-vis de tout. Vis-à-vis de savoir ce qui va se passer, comment on va s'organiser. On n'a pas le choix. On ne pourra jamais avancer. Et tu te vois vivre, continuer à vivre comme ça, à cohabiter encore un an ? Non. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à trouver terrain d'entente. Principalement pour le bien d'Esteban. Accessoirement pour la vente de cette maison. Je m'excuse encore une fois, même si mes excuses ne sont plus recevables de sa part. Ça ne va pas me faire avancer le fait qu'il regrette et qu'il soit sincère ou pas. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Si la situation est aussi pénible pour Christine, c'est que Jérémy a déjà refait sa vie. Je sais qu'il s'est investi ailleurs. Lui, il a avancé. Il a fait plus de pas que moi. Moi, j'ai l'impression de piétiner. Et lui, il a avancé. Pour eux, il faut se rendre à l'évidence. Cette situation doit prendre fin au plus vite. Une fois que la maison sera vendue, peut-être ? D'accord. Ma première réaction, c'est de vous demander pourquoi il ne va pas vivre avec l'autre, puisqu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Je pense qu'elle ne l'a pas encore acceptée. Tant qu'on n'est pas vraiment séparés, qu'on vit encore sous le même toit, elle n'a pas accepté. Elle habite assez loin quand même de chez nous. Donc, par rapport à Esteban, à sa scolarisation, ce n'était pas facile. D'accord. Ça fait beaucoup à supporter pour vous, quand même. C'est vrai, c'est énorme. Quand même, c'est vous qui avez tout sur les épaules. Qu'est-ce que vous ressentez pour cet homme aujourd'hui ? Vous l'aimez toujours ? Oui, bien sûr. Je l'aime toujours. Vous le désirez toujours ? Quand il est là, dans la cuisine, vous avez envie d'aller dans ses bras ? Non. Il y a quelques temps, peut-être, et quelques mois, peut-être, mais là, maintenant, je ressens de la colère. Je suis dans la colère, dans la haine. J'ai du mal à le voir physiquement. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision, il y a trois semaines, de faire une semaine chacun dans la maison. Donc, Esteban reste dans la maison. Et puis, lui, il passe une semaine dans cette maison. Et la semaine d'après, c'est moi. Vous allez aller où, vous ? Moi, j'ai des amis qui me louent gracieusement à un petit F2 en sous-sol qui sont chez eux à 200 mètres de la maison. Vous dites que vous éprouvez de la colère et de la haine, mais vous l'aimez toujours ? Les sentiments sont encore là, oui. Je n'ai pas les moyens de me dire. J'aimerais tellement me dire que je ne l'aime plus. Et ce serait tellement plus simple. C'est bon signe qu'elle éprouve de la haine ou de la colère. Oui, tout à fait. Très bon signe. Ça veut dire qu'elle a atterri dans la réalité. Et que, du coup, là, vous allez pouvoir avancer par rapport à cette histoire. Parce qu'effectivement, on peut très bien continuer d'avoir des sentiments pour quelqu'un et, en même temps, savoir vraiment que cette personne n'est pas bonne pour nous et qu'il faut passer à autre chose. Donc, ça, vraiment. Donc, ça veut dire que c'est bon signe. Et effectivement, c'est le début du processus pour vous détacher de cet homme. Et je pense que cette cohabitation, c'est tellement insupportable que la décision que vous avez prise est une bonne chose. Donc, là, il y a un processus qui est entamé. Et puis, l'étape suivante, c'est de voir votre responsabilité à vous. Qu'est-ce que j'ai accepté ? À quel moment ? Pour reprendre du pouvoir sur ce qui s'est passé. Et pas juste se dire, j'ai été victime de cette histoire, c'était une histoire formidable et puis je regrette qu'elle se soit arrêtée. Il y avait des choses formidables et d'autres beaucoup moins formidables. C'est ce qui permet aussi de se détacher avec le temps, vraiment. Mais là, vous avez entamé le bon processus. Et alors, quels conseils vous lui donnez ? Parce que le processus, il peut être long. Quand on a trop de mal à se défaire d'un lien toxique, c'est pas mal de se faire aider, d'avoir une aide psychologique. Si on n'est pas réceptif à ce genre de choses, c'est important de se dire que ma vie ne s'arrête pas parce que cette relation s'arrête. C'est un temps de mon existence. faire des nouveaux projets, aller vers d'autres choses, se récupérer et puis être dans des relations plus saines. Parce que quand on vit de la violence conjugale, comme ce qu'a vécu Julie, c'est important de récupérer de la confiance dans les relations. Donc de retrouver ses amis, de retrouver des relations où on vit un lien affectif sain. Pour retrouver de la confiance en soi et de la confiance dans les autres. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? De ne pas s'isoler. Des amis, je les aime, mais je me dis que je ne me vois pas du tout refaire ma vie. Vous êtes jeune. C'est trop tôt là pour l'instant. C'est super jeune. Je suis jeune, mais je me dis que la confiance, je ne l'aurai plus jamais. Ça, c'est ce que vous croyez aujourd'hui. Parce que vous êtes blessée, parce qu'il y a plein de choses dans cette histoire qui ne sont pas encore digérées. Mais heureusement qu'on peut retrouver de la confiance. C'est déjà de retrouver de la confiance en soi. Et de se dire, qu'est-ce qui dans cette histoire a fait que j'en suis arrivée là ? Parce qu'il y a des choses où vous, vous avez été dans l'illusion. Beaucoup. À croire qu'on pouvait mettre le couvercle et puis que les choses allaient bien se passer. Mais non. Non, parce que vous ne le réglierez. Par exemple, souligner l'idée de faire un enfant sur un socle aussi friable. On pense souvent que c'est l'enfant-pensement un peu. Oui, tout à fait. Et souvent, ça produit l'inverse, non ? Là, non, ça n'a pas été du tout l'enfant-pensement parce qu'il n'y avait pas de raison à son infidélité. Il n'a pas su me donner de raison. Justement, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Dans la mesure où il n'y a pas de raison, on peut supposer que ça se reproduira. Ça se reproduira. Ça se reproduira forcément. C'est ça qu'il est important de comprendre. Mais je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas parce que je peux comprendre que quand il y a une crise conjugale, etc., bon, on va faire un bébé, ça fait le pansement, ça, d'accord, je le conçois bien, mais là, il n'y avait pas d'ombre au tableau, donc je n'avais pas de remise. Si, il y en avait des ombres au tableau. Quand il y a une crise conjugale et que ça ne va pas, qu'il y a un problème dans l'intimité, on peut comprendre que l'autre se permette une infidélité. Mais au contraire, quand tout va bien et que, justement, ça ne s'explique pas, c'est encore... C'est qu'il y a un vrai problème. Plus incompréhensible. Moi, j'avais mis ça sur le fait qu'il s'est senti abandonné parce que c'était quelqu'un qui a été adopté à l'âge de 15 mois. Et au moment où il a rencontré cette personne-là, où il m'a été infidèle, ses deux soeurs sont parties, ont quitté la région. Et sa fille, qu'il avait régulièrement, a déménagé aussi dans le sud. Enfin, tout le monde est parti en un moins de temps. Et alors ? Moi, je m'étais dit, côté psychologique, je m'étais dit, il s'est senti abandonné. Il a eu un manque. Et du coup, cette fille-là, elle passait à ce moment-là et... Du coup, là, vous vous mettez dans sa tête, vous interprétez certaines choses et vous ne restez pas dans la vôtre à vous dire est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre avec l'homme avec lequel je partage ma vie ? Ou si, effectivement, c'est ce genre de choses, peut-être l'inviter à aller travailler ça en thérapie, mais pas laisser ça comme ça. Parce que si vous laissez ça comme ça, le risque que ça se reproduise dès qu'il sentira un sentiment d'abandon, il ira vers une autre femme. Donc ça, vous ne pouvez pas régler les problèmes de l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre dans la tête de l'autre. Il faut penser à soi et à ce qu'on vit. Vous n'êtes pas là pour guérir l'autre, vous êtes là pour vivre votre vie de femme avec un homme. Parce que c'est ça, c'est ce que Sophie disait, c'est le syndrome de l'infirmière. C'est-à-dire que pour ne pas toucher mes blessures, ma souffrance à moi, je m'en défends en allant m'occuper de l'autre, en m'occupant des carences, des blessures de l'autre. Et se faire aimer parce qu'on sauve l'autre. Mais ça, c'est une illusion. Julie, après une énième dispute, celui de violence, que vous avez finalement trouvé refuge dans l'appartement de l'une de vos connaissances, cette accalmie a été de courte durée. C'est ça. Que s'est-il passé ? En fait, une amie m'avait prêté son appartement, parce qu'on s'était disputé, et puis je logeais chez elle, seule. Et donc dans la nuit, vers 3h du matin, ça frappe à la porte, donc je vais ouvrir. C'était lui, complètement alcoolisé, titubé. Du coup, je l'ai fait rentrer. Pour moi, à ce moment-là, je n'avais pas le laissé à la porte. Voilà, donc je le fais rentrer. Je vais pour fermer la porte, et je vais sortir là, nuit ni deux. Il s'empare des clés, il me pousse, il va fermer la porte. Il se retourne vers moi, il me dit, maintenant, tu vas m'écouter. Voilà. Donc encore une fois de plus, je me suis dit, qu'est-ce qui va encore se passer ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et cette nuit-là, ça a été la pire nuit de ma vie. La pire nuit de ma vie. Violence physique ? Sans aucune raison, en fait. C'est surtout ça. Sans aucune raison, il a débarqué, il a commencé à me faire du mal, c'est-à-dire à cracher, à me dire de nettoyer, mettre de l'alcool partout par terre. Même à un moment, il me menaçait avec sa bombe lacrymogène. Et puis il m'a dit, écoute, tiens, coupe-toi une mèche de cheveux. Coupe-toi une mèche de cheveux devant moi, là. Si tu ne veux pas, je te gaze. Alors moi, j'avais tellement peur. Tellement peur. Je me suis coupée une mèche de cheveux. Pour bien que ça soit, il me disait de me faire ça à moi-même. Il ne l'a pas fait lui-même. Il fallait que je me le fasse. Il me frappait, il m'a frappée, il m'a poussée contre les murs. Il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Qu'est-ce qui s'est passé après cette nuit ? Vous avez décidé de le quitter ? En fait, cette nuit-là, j'ai quand même réussi, donc après, à m'échapper. Je me suis échappée au bout de peut-être 4-5 heures de sévice d'horreur. Il a eu un moment de coup de mou. Je me suis échappée. J'ai pris les clés, la bombe lacrymogène. Je me suis emparée de ça. Il est venu vers moi, je l'ai gazé tout de suite. Et je suis sortie en petite tenue. Il avait déchiré tous les vêtements. Je suis sortie, j'ai hurlé. Je suis sortie, j'ai appelé la police et j'ai été déposée plainte. J'ai été déposée plainte et finalement, je suis retournée le voir. Vous êtes retournée ? Oui, je suis retournée le voir après cet événement. On a continué de se voir, un petit peu. Il a continué à vous humilier, à vous violenter. Vous êtes retournée le voir après avoir déposé plainte ? C'est ça. Et il ne vous en a pas voulu ? Comment ? Il ne vous l'a pas fait payer ? En fait, lui, j'étais là, mais il s'en fichait, si vous voulez. J'étais là, tant mieux. Enfin, voilà. Tant mieux pour moi, mais lui, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Vous étiez dans une vraie dépendance. C'est ça, parce que lui n'était pas amoureux. Il me le disait clairement. Non, je ne t'aime pas. Dès que je lui posais la question, c'était non. Non. Il ne m'a jamais aimée. Enfin, ça, c'est lui qui le dit, mais il ne m'a jamais aimée. Et vous n'y croyez pas ? Si, mais j'avais l'espoir qu'il tombe amoureux. Donc ça, vous avez passé votre temps à courir après un idéal, finalement. C'est ça. L'espoir qui s'arrête, qui l'arrête d'être comme ça avec moi. Cet espoir de voir peut-être l'homme que j'aimais arriver. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic ? Il s'est passé quoi le jour où vraiment vous avez été confrontée à la réalité ? En vous disant, il est comme ça, il ne changera pas, il ne m'aime pas. Je n'ai jamais été confrontée à la réalité. Donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en sortir, en fait ? Non, parce que c'est lui qui a coupé les ponts. C'est lui qui m'a quittée. C'est lui qui a empêché de... Comme j'allais le voir, c'est lui au bout d'un moment. Bon, il a eu d'autres conquêtes. Je l'ai vu. Bon, c'était vraiment l'horreur. C'était la dépression totale, totale, totale. J'ai fait des tentatives de suicide. Est-ce que vous travaillez sur vous-même ? Vous travaillez avec un psychothérapeute ? J'ai essayé, je me suis fait hospitaliser pendant 4 mois. Ça n'a rien donné. Parce que si vous voulez, après, on se fait hospitaliser pendant 4 mois. On voit des médecins pendant 4 mois. Et puis au bout de 4 mois, on vous dit, bon, il est temps de partir. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous vous êtes mise, vous, dans cette dépendance affective ? Jamais. À quoi ça faisait écho chez vous ? Est-ce que vous avez compris cette notion-là ? Non, je n'ai jamais compris. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour comprendre pourquoi je suis restée. Pourquoi je suis restée ? Pourquoi vous êtes restée ? Je l'avais dans la peau, mais il y a cette emprise psychologique. Mais c'est aussi, qu'est-ce que ça réveille de votre histoire, cette idée de courir après l'amour d'un homme qui ne peut pas vous le donner ? Ça fait écho à quoi de votre histoire personnelle ? Parce que là, vous cherchez l'amour chez quelqu'un qui ne peut pas vous le donner. C'est comme si vous reproduisiez quelque chose de déjà connu. Alors peut-être avec vos parents, avec l'un de vos parents. Mais en tous les cas, là, vous cherchez à guérir une blessure de votre histoire de manière insatisfaisante parce que ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est important de comprendre et que Sophie vous demandait si vous vous faites aider. Parce qu'effectivement, c'est important de comprendre ça pour arrêter de croire que cet homme peut vous donner ce qu'il ne vous donnera jamais. Parce qu'il a une pathologie. Et vous disiez quelque chose qui m'a touchée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette violence ? C'est ce que disent toujours les victimes. Vous n'êtes pas responsable de la violence de cet homme. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais responsable. Je croyais que ça venait de moi, finalement. Il me reprojait tellement de choses. Mais parce qu'il vous a mis dans cette position-là. Et c'est le principe même de cette pathologie. C'est le mal-être de ces personnes qu'ils projettent sur l'autre. Ils ont une vision tellement dégradée d'eux-mêmes qu'ils la projettent sur l'autre pour ne pas toucher à cette folie-là qui est insupportable. C'est ça, mais en même temps, pour lui, il est génial, il s'aime. Il le dit ouvertement, c'est quelqu'un... Peut-être, quand on l'entend, quelqu'un qu'il ne connaît pas pourrait se dire qu'il est ironique. Mais non, c'est quelqu'un qui, pour lui, tout était de ma faute. C'est moi la folle, c'est moi l'hystérique. C'est le propre du pervers narcissique. Il tient ce discours-là, mais ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Au fond. Ah non. En tout cas, il m'a fait perdre confiance en moi. Oui. J'ai perdu toute confiance en moi. C'est pour ça que le travail, il est à faire là-dessus. restaurer de la confiance, recréer des relations saines, des relations dans lesquelles vous êtes en sécurité, parce que là, ça crée une insécurité dans la relation. Mais aussi faire des choses qui vous font prendre confiance en vos capacités personnelles, professionnelles, vous recentrer sur vous, parce que là, sinon, vous cherchez à comprendre sa problématique à lui plutôt que de rester dans la vôtre. Je suis complètement dans ma bulle. Là, je suis sous antidépresseur. Je ne travaille pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de revenus. Je n'arrive pas à travailler. J'ai des casseroles qui sont derrière moi, suite à cette histoire qui m'a complètement bouleversée. En tout cas, vous allez voir avec Frédéric en antenne, mais je pense qu'il y a des vraies clés à trouver qui vont vous permettre d'avancer, déjà à comprendre pourquoi vous vous enfermez. C'est vraiment important pour que vous compreniez, pour pouvoir vous détacher de cette histoire. Et pour comprendre, il faut certainement faire le lien entre ça et ce qui s'est passé dans votre enfance ou dans votre histoire personnelle. Parce que même après ces années, c'est ça, c'est la plus grosse question. Qu'est-ce qui fait que malgré que, effectivement, j'avais dans la peau, pourquoi je suis restée ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas ça la question. C'est pourquoi vous l'aviez dans la peau, cet homme-là, qui vous faisait du mal ? Oui, c'est vrai. C'est ça la question. Pourquoi vous les avez aimés, celui-là, celui qui vous faisait du mal ? À quoi ça correspond ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous allez travailler sur cette question-là et vous allez certainement trouver la réponse. Très important. Parce que j'ai essayé de voir des psychiatres, quand même. J'ai essayé, mais... C'est-à-dire que personne ne m'a vraiment comprise. Bon, je suis sûre que Frédéric va vous comprendre. Frédéric va vous conseiller. Elle le fera hors antenne. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir dans quelque temps et que ça ira mieux. On va terminer avec l'histoire de Corinne. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez totalement à la merci de cet homme. Donc, vous étiez tombée amoureuse, au point non seulement d'accepter l'installation de sa nouvelle compagne chez vous, mais aussi les couvre-feu qu'il vous imposait, parce que lui-même était jaloux, il vous empêchait de sortir. Oui, il me donnait certaines heures à respecter pour rentrer. Et si je ne respectais pas ses heures, il me disait, il me menaçait, il me disait, tu partiras, je te mets dehors. Est-ce que ça vous plaisait qu'il soit jaloux ? Bien sûr que oui. Vous disiez, comme il est jaloux, c'est-à-dire qu'il tient à moi. Mais il me disait qu'il m'aimait. Mais il disait que je faisais partie d'une des femmes de sa vie, bien sûr. Au moins, lui, il disait, tu es l'une des femmes de ma vie. Oui, voilà. Au moins, c'est honnête. Il a toujours été honnête. Et puis, jusqu'au jour où je n'ai plus respecté ses couvre-feu, mais jusqu'au jour où il est rentré et qu'il a vu que je n'y étais pas, qu'il a voulu venir faire ce qu'il avait à faire et que je n'étais pas là. Et quand je suis rentrée, il m'a dit, tu prends tes affaires et tu dégages. OK, je m'en vais. J'ai eu ce déclic, je suis partie. J'ai mon ami qui est venu me chercher, je suis partie. Comment vous avez eu le déclic ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic ? C'était parce que, du fait que je le voyais de moins en moins, que je me rendais compte que j'étais là pour lui faire plaisir. Et qu'il fallait que je sorte de cet engrenage. Je sors de ces griffes. Il y a plus de 20 ans. Vous avez mis combien de temps pour sortir vraiment la tête de l'eau, si j'ose dire ? Des années. Des années pendant lesquelles vous n'avez pas eu d'autres relations ? Bien sûr. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu un enfant. Mais cet homme, ça a été une bouée de sauvetage. Ça a été la raison qui a emporté sur la passion. Et j'ai eu donc un enfant avec lui. Et voilà. Et on s'est séparés. Au bout de combien de temps ? Avec cet homme, le père de mon fils, au bout de 17 ans. Ah, quand même. Ah, quand même. Mais pourquoi vous vous êtes ennuyé avec lui ? Euh... Vous n'avez pas retrouvé l'intensité de la relation que vous aviez ? Non. Non. Et pourquoi vous disiez tout à l'heure que finalement, vous ne regrettez pas cette histoire ? Parce qu'il m'a dévoilé la femme que j'ai été au fil des années et que je suis aujourd'hui, vis-à-vis des hommes. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui. Par rapport à ce que vous étiez autrefois ? Sûr de moi ? Euh... Comment dire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous accepteriez par amour ce que vous avez accepté autrefois ? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous respectez ? Bien sûr. Et vous en êtes tous sentimentalement aujourd'hui ? Euh... J'ai eu des aventures depuis, par-ci, par-là. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je vois de temps en temps et j'ai ma petite vie. Est-ce que vous seriez capable de tomber à nouveau passionnément amoureuse ? Passionnément, non. Amoureuse, pourquoi pas ? Pourquoi passionnément, non ? Non, parce que c'est parce qu'on souffre. Pour moi, amour égale souffrance. Et je ne voudrais plus retomber dans cet engrenage. Est-ce qu'on peut se prémunir de l'amour, Frédéric ? On ne peut pas se prémunir de l'amour, mais par contre, on peut se prémunir d'une passion destructrice, surtout quand on en a tiré les leçons et quand on a... Voilà. Comment on s'en prémunit ? C'est une carapace que je me suis mis... On s'en prémunit en sachant ce qu'on ne veut plus vivre. Voilà. Et que ce n'est pas ça l'amour, parce que... Mais est-ce que ça peut être le choix de la raison ? Alors, on en revient de la raison quand on a connu l'intensité. Oui, mais si on se retrouve face à quelqu'un qui ne nous respecte pas, une relation dans laquelle on va souffrir, on dit non. Ce que j'ai eu, après par la suite. Parce qu'on sait où ça mène. Merci à vous trois d'avoir eu le courage de vous livrer qu'autant de sincérité. Je vous attends de l'autre côté, au moins deux d'entre vous, parce que vous avez l'air d'aller pas mal. Mais enfin, si vous voulez revenir, ce sera avec plaisir. Merci Frédérique. Merci Sophie. Comme chacun sait, l'amour est un sujet intarissable. Et chaque jour, de nombreux couples se succèdent sur notre plateau. C'est notamment le cas de Mireille et de David, qui étaient venus nous confier à quel point leur vie conjugale était explosive. Mais avant de prendre de leurs nouvelles, nous allons d'abord revenir sur l'histoire de Guy Ange, qui aurait tout donné pour nous parler des plaisirs de la vie à deux. Mais lui, au contraire, n'arrivait toujours pas à trouver l'âme sœur. Bonjour à tous les trois. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Guy Ange. Je vous avais reçu le 29 novembre dernier, dans une émission intitulée « Tout pour plaire, mais célibataire ». Vous nous aviez raconté alors vos difficultés à rencontrer l'amour. Comment expliquiez-vous votre célibat à l'époque ? À l'époque, j'avais, on va dire, une tare. Une tare ? Oui, une tare. Qu'une ? Oui, pas en plaisir, mais une grosse. J'étais omnibulé par un physique féminin. Ah, lequel ? Je cherchais... Je répète que c'est une tare. Je cherchais 1m75, 60 kilos. Et blonde. Bon. Alors, comment votre vie sentimentale a-t-elle évolué depuis votre passage à Toute une histoire ? Avez-vous trouvé la fameuse blonde d'1m75 ? La réponse, tout de suite, en image. 1m75, 60 kilos, blonde. Ses critères très précis, c'était ceux de Guy Ange, célibataire. Et pour lui, impossible de regarder une femme si elle n'y correspondait pas. À la limite, j'ai honte de ce que je vais vous dire. J'en suis pas du tout fier. Mais vraiment, hein ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Ben, que j'ai un genre de femme et j'arrive pas, j'arrive pas d'amender faire. Et ce genre de femme, je l'ai eue pendant 30 ans. Pourquoi vous avez honte ? On a le droit ? Je l'ai honte parce que c'est pas bien de dire je recherche une femme qui mesure tant, qui pèse tant. Ce genre de femme, c'était celui de son ex-conjointe. Et pour Frédéric Farigou, notre spécialiste, c'est là que résidait le problème. Vous n'avez pas fait le deuil de la relation à votre ex-femme ? Non, non. J'ai fait le deuil. Je ne l'aime plus. Mais je suis toujours très attiré par ce physique-là. Oui, mais vous dites, j'ai eu ça pendant 30 ans. Ce physique-là ? Oui, mais vous n'avez pas fait le deuil de ce physique-là. Ah non, je n'ai pas fait le deuil de ce physique-là. Donc il n'y a pas de place pour rencontrer une vraie femme. En plein doute sur ses choix amoureux, Guilange se sentait enfin prêt à changer. Moi, j'ai été en couple pendant 30 ans. J'aime le couple. Mais disons que quand on fait un couple à 20 ans, c'est pas comme quand on veut en refaire un après les 50 ans. Aujourd'hui, je veux un couple sans mensonge. Je sens que le déclic n'est pas impossible. D'ailleurs, j'aimerais que la vie me donne une grande leçon et que demain, je tombe amoureux d'une rousse un peu plus petite et un peu plus lourde. Moi, je vous le souhaite parce qu'effectivement, c'est ça l'amour. Je sens une guérison possible. Quelques mois plus tard, à Marseille. Si Guilange semble pressé, c'est parce qu'il a rendez-vous avec Valérie, sa nouvelle compagne. Et surprise, elle n'est pas blonde. Ah, chérie ! Oui, encore, petite minute encore. J'ai rencontré l'amour. Et puis, elle n'est pas blonde, elle est rousse. Ça va, belle rousse ? Oui. J'ai dû me cogner contre un plafond ou je ne sais pas quoi. Je ne suis plus le même homme. Elle est rousse, elle est brune, elle est blonde. Maintenant, je pense que je suis un homme qui arrive. En fait, je lui ai fait boire un élixir. Il ne se souvient plus de rien. Les autres, il a oublié. Guilange m'a vaguement parlé de ses critères physiques le premier jour. Mais je n'y ai pas tenu compte puisque de toute façon, je trouve que c'est ridicule. Ses critères, il ne tenait pas la route. Ça y est, j'ai fini. On y va. Voilà. Impec. Allez, bien. On y va. Il l'avait demandé et ses prières ont été exaucées. Guilange est amoureux et le couple vit depuis plusieurs mois une belle idylle. Valérie, en sentiments, elle est hyper généreuse. Mais vraiment, vraiment. Et moi, je craque. C'est toujours mon petit chéri, mon amour. Et Valérie, je pense que c'est 50 fois par jour, mon petit chéri. Hein, ma chérie ? Oui. Oui, mon petit chéri. Je me dis, est-ce qu'il ne va pas redevenir comme avant ? Est-ce que vraiment, il a changé ? Je me suis rendu compte que maintenant, c'est toi que j'aime et je veux finir ma vie avec toi. Et désormais, plus question de se quitter. Direction le centre-ville où régulièrement, Guilange se produit au profit d'une association. Et comme toujours, Valérie l'accompagne. Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Comme vous le savez, je chante pour la banque alimentaire en échange de nourriture que je ramène. Je vous remercie infiniment de votre participation. Applaudissements Valérie l'ignore, mais elle s'apprête à vivre un moment hors du commun. Alors qu'elle pense assister à un simple concert de son compagnon, il lui a préparé une surprise de taille. 1m75, j'étais omnibulé Par une grande blonde qui veuille un grand couillon Mon émission revisionnée Pardon Sophie, je vais me soigner Je t'aime Valérie Je ne fais qu'y penser Acceptes-tu de m'épouser ? Oui, mon petit chéri Oui, mon petit chéri Oui, mon petit chéri C'est ce que vous aviez dit pendant l'émission, que vous alliez peut-être trouver une rousse un peu plus petite ? Non, j'ai dit rousse parce que c'est l'inverse de blonde pour moi. De toute façon, il n'y a que trois, brune, rouselonde Oui, ce n'est pas vraiment l'inverse, c'est l'autre option En plus, quand j'ai connu Valérie, pour tout vous dire, elle était blonde, mais ça ne me plaisait pas parce qu'elle m'a montré une photo en rousse et je lui ai dit « tu es beaucoup plus belle en rousse » Le blonde ne lui allait pas du tout Alors Valérie, je vous trouve bien calme, vous regardez tout ça avec beaucoup de réserve, je dirais, quoi, vous êtes timide ? Non, je ne suis pas timide du tout, je n'aime pas du tout les caméras, je n'aime pas les photos, je suis venue pour accompagner Guy Vous n'aimait pas vous voir, quoi ? Non, je n'aime pas me montrer devant les gens, je n'aime pas me montrer à la télé, mais je suis venue pour illustrer toute une histoire Donc vous avez répondu oui à la demande en mariage ? Oui, j'ai répondu oui Comment ça vous a surprise ? Énormément, énormément, parce que c'est quand même un engagement et c'est quelqu'un, quand il fait les choses, il fait jusqu'au bout Donc je sais que ce n'est pas... Ah, ce n'est pas du pipeau, je vais l'écouter Ce n'est pas du cinéma Vous aviez regardé l'émission, vous l'aviez vue ? Oui, je l'avais vue par hasard, ma mère, pardon, ma fille me dit « il y a Guy qui a la télé » Ah, mais vous le connaissiez ? Je l'avais connu un an avant Oui, oui, je l'avais connu un an avant À la salle de sport ? Non, pas du tout, non, je n'ai pas connu à la salle de sport Et vous aviez déjà éprouvé un petit quelque chose pour lui, quand vous l'aviez connu ? Oui, oui, on était resté un an ensemble quand même avant Ah, mais vous vous connaissiez avant ? On se connaissait d'avant Mais on s'était quitté ? D'accord Et puis même quand on était ensemble, il me dit « mais on n'est pas en couple » Alors je dis « mais on est en quoi ? » Donc on s'était quitté pour qu'il fasse son chemin Sans deuil Voilà Et donc, ma fille m'appelle en me disant « maman, il y a Guy qui a la télé » Donc je prends l'émission en cours Et quelque part, je me dis « vraiment, il est incurable » Il n'y a rien à faire, je ne pensais pas Il m'avait parlé de ce petit problème justement d'image Pour moi, ça me paraissait vraiment un détail, quelque chose de pas important Donc je n'avais pas tellement prêté attention Je me suis dit « le jour où elle passera, on avisera » La grande blonde 1m75 Et puis quand j'ai vu l'émission, je me suis dit « quand même, c'est vrai, il y a quelque chose qui tourne par rond chez lui » Donc je ne peux rien y faire Je ne peux rien y faire Voilà Quels souvenirs vous gardez de notre plateau ? Ben, très bons souvenirs J'ai beaucoup apprécié Frédérique pour ce qu'elle m'a dit Et... non, un très bon souvenir, oui Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit qui a provoqué un déclic chez vous ? Elle m'a dit de lâcher prise Elle m'a dit de... j'ai plus que lâcher prise Et je suis parti du principe où si je devais lâcher prise Au niveau de mes envies amoureuses Je devais lâcher prise pour tout Et j'ai lâché prise pour tout Ma vie a complètement changé Jamais j'aurais cru que j'allais devenir chanteur Chanteur à deux balles Et chanteur à deux balles parce que pour mon temps de chanter, il faut donner deux euros Donc si les gens donnent deux euros et qu'ils arrivent avec une bouteille de lait, un paquet de café, un kilo de sucre Voilà, ils peuvent rentrer Et la banque alimentaire porte tout et redistribue tout Et j'adore ce nouveau job Mais vous avez arrêté votre boulot pour ça ? Non, je n'ai pas arrêté mon boulot Je crois que je dois être le seul chef d'entreprise en France à brider son chiffre d'affaires Et comme je livre des nèmes, c'est rigolo Vous livrez des nèmes ? Oui, je suis livreur des nèmes Et je brille des chiffres d'affaires Volontairement, pour avoir du temps pour mon association et pour Valérie Mais comme elle est trésorière de l'association Alors, comment vous vous êtes retrouvée ? Je l'ai invitée à un concert Elle ne savait même pas que je chantais, elle a été très étonnée Bon, juste après l'émission ? Non Vous l'aviez gardée en tête quand même ? Oui, trois mois après l'émission Pourquoi vous pensez à elle ? Oui, bien sûr Donc vous l'avez invitée à un concert et qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux tout savoir moi Je lui ai dit que, étant donné que j'avais lâché prise professionnellement que j'avais aussi envie de lâcher prise sur le sujet amoureux et que des femmes que j'ai connues après mon divorce c'était elles que je préférais Donc vous avez craqué en le voyant chanter ? Il a été sous observation pendant quelques semaines parce que je me suis dit Est-ce qu'il a vraiment changé ? Et j'ai vu qu'il avait envie de... De vous faire une place dans sa vie Puis de simplicité en fait Avant on était toujours dans l'action Il avait toujours besoin de s'exprimer, rencontrer du monde Alors que ce soit sur internet ou dans des soirées Donc c'était quelqu'un vraiment qui avait envie de s'exprimer Et je me suis aperçue qu'il s'exprimait tout à fait bien en chantant Et qu'il était épanoui Parce que j'écris mes propres chansons Donc je raconte des petites histoires et je donne des sentiments que j'ai Juste une question un peu coquine Est-ce que vous avez reçu beaucoup de propositions de blonde d'1m75 après la diffusion de l'émission ? Zéro C'est pour ça qu'il est... Parce qu'en règle générale Une belle femme a horreur qu'on l'aime pour ses mensurations Je parle d'une femme intelligente Donc non non, zéro, zéro Et j'ai bien sympathisé avec une dame Vous savez, après on passe sur internet et on répond Et j'ai bien sympathisé avec une dame qui a dit Cher monsieur, vous êtes très grave Heureusement un peu sauvé par votre humour C'est vrai C'était sympa Vous avez du recul par rapport à vous-même J'arrive à m'auto-analyser et critiquer Alors, donc des projets, le mariage c'est pour quand ? Le mariage c'est pour l'année prochaine très certainement On sera là ? Ça viendra vite On est invités ? Si vous voulez, mais je vous préviens c'est un mariage un peu particulier D'abord on a la chance tous les deux de jamais avoir été mariés à l'église Donc malgré que je sois divorcé, on va se marier dans l'église parce que ça fait beaucoup plaisir à Valérie Moi ça m'est égal, mais puisque ça lui fait plaisir, j'irai Et après on va tous en boîte de nuit Parce que j'aime danser Parce que j'aime danser Voilà, pas de... Très bien, j'aime pas le tralala non plus Parfait, et bien on se réjouit de cette belle histoire Et je voulais juste vous dire qu'à quel point j'ai changé C'est que je me trimballe dans les rues de Marseille depuis 20 ans avec une moto qui porte le nom de mon entreprise Je l'ai enlevée, et vous l'avez vu sur le reportage, et je vous remercie de l'avoir laissée Il y a marqué la banque alimentaire Donc voilà, ça, ça me plaît, c'est ma nouvelle vie Très bien, donc vous diriez que c'est grâce à l'émission que vous avez changé ? C'est grâce à l'émission, c'est grâce à Frédéric, c'est grâce à vous que j'ai eu cette volonté de déclic Et en commençant par mon association, je peux donner le nom de mon association ? La banque alimentaire, non ? Non, elle s'appelle Je chante pour qu'il mange D'accord .org Très bien Merci Merci à vous, et bravo pour cette belle histoire Alors, il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Mireille et David Je vous avais reçu le 17 décembre dernier dans une émission intitulée « Ils forment un couple explosif » Oui Pourquoi peut-on dire que ce titre vous caractérise très bien tous les deux ? C'est toujours explosif ! Toujours ! Il me fait yes ! Je vous l'ai déjà dit Comment ? Ah oui, c'est vrai que vous parlez en verlan Voilà, en verlan Voilà Donc il vous fait ? Non, on n'est jamais... Il me fait yes ! D'accord A quelle occasion vous vous disputez, par exemple ? Pour tout Pourquoi ? Pour rien, même pour rien Par exemple, faire les courses, je ne vais pas avec lui parce qu'il met trois heures que je choisis Moi, il faut que... Ah non ! Rien, rien ! Rien ! Vous l'envoyez faire les courses, c'est pratique ! Vous lui faites une petite liste ? Je lui fais la liste, mais alors il passera la journée Elle me fait courir toujours Il faut pas être pressé, quoi Bah tant mieux, comme ça vous avez la paix Exactement Non ? Ça ne dure pas parce qu'il revient Mais notre dispute, c'est surtout la télé Pourquoi ? On n'est jamais d'accord sur les programmes Ça, c'est embêtant Lui, il veut voir quelque chose Alors si jamais je ne suis pas d'accord Mireille, je dis Dégage, j'ai trouvé la parade J'ai ma chambre, il a sa chambre J'ai ma télé, il a sa télé Ciao ! Et là, tout va bien ! Depuis 62 ans, ça fait des étincelles entre vous Et c'est comme ça que vous avez trouvé votre équilibre Absolument Je vous propose tout de suite de revoir un extrait de notre émission Et puis juste après, on découvrira pour quelles raisons précises vous êtes parmi nous aujourd'hui On s'est rencontrés en 1950 Mais je pense que le jour de notre rencontre, il y a eu erreur de casting Il y a quelques mois, Mireille, une invitée haute en couleur, était venue parler de son couple hors du commun sur le plateau de toute une histoire Chez nous, c'est explosif, on n'est jamais d'accord Qu'est-ce qui provoque des conflits entre vous ? A tout ! Ses passions, mes passions C'est un fan de tiercé Il passe des journées entières Et pendant ce temps-là, il ne m'écoute pas Ah, la seule chose qu'il me dit Mireille, on mange quoi à midi, ça ? Quand même, il va faire vos courses A tout ! Il fait toutes les courses, il me les fait impeccables Mais j'adore le ferrièche Le fer ? C'est vrai que vous parlez pas, Bernard, le ferrièche L'embêter, quoi ! En 62 ans de vie commune, Mireille et son mari David n'avaient jamais songé à se quitter Malgré des caractères très différents Elle vous embête beaucoup, je n'ose pas m'exprimer comme elle Tout le temps, pour n'importe quoi, je fais des courses à eux Ça va pas ? Elle réalise pas qu'il faut faire la queue, il faut remplir le chariot Et moi, quand il sort, j'ai la paix, j'écoute le silence parce qu'il cause, il cause, il cause Un duo explosif qui, pour notre thérapeute de couple, Frédéric Farigou, reflétait pourtant une relation équilibrée Je suis pas d'accord avec vous, Mireille, je pense que le casting est très bon Parce que vous avez trouvé un homme très gentil, qui vous laisse faire votre show Et faire le show à 79 ans, c'était exactement ce dont rêvait Mireille Moi, ma passion, c'est la télé D'ailleurs, je lance un appel Je voudrais faire de la pub Éventuellement faire du cinéma Mais j'ai toujours entendu dire que pour le cinéma, il faut coucher Je ne couche pas Mais de la pub, j'aimerais bien Six mois après l'émission, Mireille est sur le point de vivre une expérience qu'elle n'est pas prête d'oublier Comment ça va Mireille ? Tu te sens prête pour attaquer ta journée ? Tout à fait prête Quand j'étais jeune, je voulais ressembler à Brugie, pardon Je crois que maintenant, j'y suis Passionnée de cinéma, elle touche enfin du doigt son plus grand rêve Je révise dans ma tête, je répète les phrases que je dois dire On m'a confié un rôle Et je veux leur donner entièrement satisfaction Je vais faire le max Pour qu'on ne dise pas que la lieuve ne peut pas apprendre son texte Habillée et maquillée, Mireille est enfin prête à interpréter son premier rôle Salut Mireille, ça va ? Ça va ? C'est Marion qui a décidé de lui donner sa chance Cette étudiante en cinéma est la réalisatrice du court-métrage dans lequel Mireille va jouer On va faire le début de la séquence d'hier qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas eu le temps de finir A presque 80 ans, Mireille entame sa deuxième journée de tournage Bon là, je vais te montrer le déplacement que tu vas faire pour cette séquence, ok ? Donc là, tu es dans ta salle de bain, tu es devant ta glace Jusqu'à ce que tu entends de toquer à la fin Il faut vraiment que tu sois... Voilà, exactement Tu gardes ça Mireille, ok ? Femme de caractère, c'est très concentré qu'elle fait ses premiers pas devant la caméra J'ai l'impression d'avoir encore appris quelque chose de nouveau C'est un peu plus long qu'à la télé Il me semble que j'ai un pied dans le cinéma Mireille, la même expression, tu te souviens ? Je veux la même, c'était parfait, ok ? Super ! Moteur ! 1 sur 9, 3ème Action ! J'ai découvert Mireille sur toute une histoire Et du coup, ce que j'ai bien aimé chez elle, c'était sa spontanéité Je me suis dit, ça peut être pas mal de la faire jouer Et au niveau de son jeu d'acteur, comme elle n'a jamais joué, on a fait beaucoup de répètes Mireille sur le plateau se débrouille super bien, elle adapte bien son jeu d'acteur Elle est super spontanée, elle propose des choses dans le scénario, dans la mise en scène C'est vraiment une belle rencontre et je ne regrette pas de l'avoir fait venir ici et d'avoir travaillé avec elle A la fin de la journée, Mireille est si investie dans son rôle, que c'est en costume qu'elle retrouve son mari David Ça s'est très bien passé Pour le couple, cette nouvelle expérience est l'occasion de faire le point sur leurs désaccords et leurs différences Tu sais bien que j'ai besoin de voir ailleurs Et la passion de la télé et du cinéma maintenant, ça me fait du bien, ça me détend J'ai encore de l'énergie, je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter J'ai fini par le comprendre, voilà Bon ben voilà une chose, une affaire réglée, donc la prochaine fois je te dis je vais un casting, tu vas pas me dire encore T'as rien d'autre à foutre que d'aller au casting, tu le diras plus Oui mais j'ai besoin de ta présence, ça me réconforte de t'avoir près de moi On est un couple explosif, mais on fonctionnera toujours comme ça Peut-être c'est ça qui fait durer le... Notre amour, voilà, il faut que ça dure Mais c'est très touchant tout ça C'est vrai En fait, vous vous adorez tous les deux Oui, oui, ça fonctionne Bah oui, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre Ça fonctionne comme ça, mais pour en revenir au court-métrage, j'étais admirative de ces jeunes Écrits et réalisés par des jeunes qui préparent leur diplôme avec ce court-métrage formidable Mais c'est un peu plus compliqué le cinéma Ah ouais ? Vous avez trouvé ça difficile vos premiers pas d'actrice ? Un petit peu, parce que d'abord j'ai eu l'apprendre par cœur, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé J'ai quand même réussi, mais action, couper, on recommence Et puis ils sont une vingtaine de jeunes, des pros, c'est la future génération du cinéma formidable Ça m'a beaucoup plu Bon, bah tant mieux Alors maintenant j'attends des rôles Mais je ne suis pas pressée, hein, j'ai lancé ma peine Quelle a été votre première réaction justement quand elle vous a contactée, Marion ? Elle m'a venue chez vous, elle m'a appelée, j'étais surprise et contente Elle m'a dit, Mireille, je voudrais que vous soyez ma Judith Parce que j'étais donc pensionnaire d'une maison de retraite Je m'appelle Judith, je suis veuve et un peu de maladie d'Alzheimer Ah ! Alors on s'est donné rendez-vous et puis elle m'a, vraiment ça m'a fait plaisir Et c'était loin de chez vous ? Mais alors, le plus beau, en parlant, j'ai dit mais c'est loin, le tournage Elle m'a dit, c'est pas très loin de Paris, j'ai dit mais où ? Elle m'a dit, mais à Neuilly-sur-Marne, j'ai dit, c'est là où j'habite Ah bon ? C'est vrai ? Alors qu'on ne se connaissait pas du tout C'est drôle ! Alors il s'est passé plein d'autres choses depuis, donc participer à cette émission, ça débouche sur plein de propositions Vous savez, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup la Comtesse de Ségur et j'aimais beaucoup les malheurs de Sophie Maintenant pour moi, c'est les bonheurs de Sophie Ah bon, alors ça a débouché sur quoi ? J'ai été, d'abord j'ai été appelée par Cyril Hanouna Ah, qui lui aussi a entendu que vous aviez envie de le rencontrer Voilà, et j'ai passé une émission chez lui, formidable On le salue d'ailleurs, c'est Hélène Hanouna Ah bon, vous l'avez adoré Ah oui, sympa Donc il vous a reçu, ils vous ont fait la fête Vraiment Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez parlé en verlan j'imagine ? Vous avez fait votre show quoi J'ai fait le show, comme d'hab Voilà, comme d'hab Et puis elle a chanté Pas du tout impressionnée Comment ? Elle a chanté aussi ? Oui, et puis enfin chez Cyril, c'est vraiment l'émission que j'aime quoi C'est très... on rigole, vraiment une équipe formidable Bon, alors vous êtes grand-mère, et puis il y a eu d'autres choses à part Cyril ? Alors la fête des grand-mères, on a défilé dans Paris Ma grand-mère est formidable, ma grand-mère est formidable Et j'étais avec Lucienne, qu'on voit actuellement à la télé Les impôts en ligne Alors s'ils ont besoin de renfort, je suis là pour aider Lucienne J'attends La pub n'a pas fait appel à vous encore ? Non, non, j'attends, mais je suis pas pressée, hein ? Oula, rien d'urgence Et vos petits-enfants, ils pensent quoi de cette grand-mère ? Ah mes petits-enfants, oui, ils trouvent que je suis pas une œuvre folle dingue On a toutes les conversations impeccables Et on parle à Donf de tout, de tout D'ailleurs j'en profite pour embrasser Nathan et Ilana Ils aiment bien que vous parliez ? Oui, ils aiment bien Parce que moi, mes enfants, ils détesteraient que je parle comme eux Non, ils m'apprennent, c'est eux qui... D'accord Non, pas du tout On est très les... Vraiment... Ça les fait rire, ça les amuse D'accord Il faut que ça saute une génération alors Voilà, c'est ça, ça saute une génération Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? Donc du cinéma Mais je voudrais monter les marches du festival de Cannes Peut-être l'année prochaine D'accord J'espère Et à votre mari, un petit mot pour lui peut-être ? Il faut lui souhaiter de me laisser, de me donner la paix et la liberté Ah bon ? Voilà Parce que lui, il est super gentil pour vous Oui, il est très gentil mais il est un peu curieux Mais c'est pas réciproque Il est jaloux ? C'est pas réciproque Non, pas du tout, la jalousie chez nous Non Il est un peu sur votre dos ? Un peu trop ? Voilà, il compte... Voilà, un peu trop Bon Mais bon Mais vous l'aimez quand même ? Un petit peu C'est dur, hein ? Un petit peu, un petit peu Vous pourriez lui dire, en fait, elle est pudique, elle n'ose pas dire les choses Oui, non, mais on s'aime bien, mais bon Vous savez, après tant d'années, on est... Mais il paraît que c'est ça, le véritable amour C'est ça, Olivier Ça se passe toujours de la même façon Voilà Et puis... Ça se passe toujours Et la vie continue, voilà Comme dit... Maintenant qu'on est au crépuscule de notre vie Il faut avoir la force et la volonté de résister Et voilà, il faut tenir... Il faut tenir et puis... Et au quotidien de... Et vieillir ensemble Bon, enfin, si j'ai bien compris, la solution, c'est deux chambres et deux télés Voilà Des chambres et deux télés Allez-y Je voudrais vous dire qu'avec la perle rare que vous avez, ne divorcez jamais Non, mais lui, il a une perle rare Oui, mais vous aussi Et bien, on vous souhaite d'être heureux longtemps Je vais vous demander à tous les quatre de signer le grand livre de l'histoire continue A commencer par vous Valérie Merci d'être venue nous voir Merci de votre confiance Merci J'espère que Cyril vous aura entendue et qu'il vous inviterait à nouveau A bientôt pour d'autres témoignages Bon après-midi sur France 2, merci Merci Applaudissements De la bonne humeur Cette chanson a vu le jour, je faisais l'amour avec une demoiselle Et là, elle vous crie, vas-y Francky, c'est bon Des personnages Mais j'adore le ferrièche Le fer ? C'est vrai que vous parlez pas, Berlin Le ferrièche C'est vous, là ? Oui, c'est moi Non, mais c'est un montage Vous cherchez une blonde avec des cheveux courts, je comprends mieux Alors on danse Alors on danse Je pourrais vous raconter une histoire, mais elle est un petit peu longue Bah elle me dit, bah ouais voilà, je suis enceinte, euh... Bah j'ai bien compris, mais comment ça se fait L'un des nerfs faisait tadidadidatan tadidadidatan... Tadidadidadadada... Tadidadadadadadadada... Je rêverais de voir vos fesses Vous pouvez les toucher ? Des situations insolites insolites Retrouvez-nous chaque jour dans toute une histoire pour des moments haut en couleur